Depuis l'aube de l'histoire, chaque communauté, chaque village, avait des moutons et des chèvres, et ces animaux réunis en troupeaux pâturaient les milieux incultes. Entre Dinant et Couvain, entre Meuse et Viroin, le pâturage des coteaux surplombant les villages a formé ce que l'on appelle communément des pelouses sèches. L'histoire se perd, comme la mémoire. Aujourd'hui, on ne sait plus de l'homme ou de la bête qui les a fait naître. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au fil des siècles, elles ont pu se maintenir grâce au pâturage effectué par les troupeaux guidés en ces lieux par des bergers. Au milieu du XXe siècle, le progrès a chassé ces troupeaux, et en quelques décennies, les pelouses sèches qui n'étaient plus soumises à la dent des moutons furent envahies par les buissons et les arbres. À l'instigation de deux sociétés de protection de l'environnement, Arden et Gaume et les réserves naturelles Natagora, en collaboration avec la division Nature et Forêt, un projet LIFE de restauration de ces pelouses vit le jour. Ce projet, financé par la Commission européenne et la région Wallonne, se fixa pour objectif de réouvrir le milieu afin de permettre à la vie originelle de se réinstaller. Pour les pelouses les plus dégradées, complètement colonisées par les buissons, de grands moyens sont nécessaires et passent par un broyage mécanique des fourrés qui couvre complètement l'ancienne pelouse et limite la biodiversité. L'emploi d'engin motorisé n'est pas toujours nécessaire et lors de l'emploi d'engin motorisé n'est pas toujours nécessaire. Au cours de journée de labeur collectif, placé sous le sceau de la convivialité, des volontaires bénévoles coupent les arbustes envahissants. Comme pour joindre l'utile à l'agréable, c'est aussi une occasion d'empiler quelques staires de bois pour l'hiver. Clins d'œil au temps jadis, tôt dans la saison, les chèvres vagabondent parmi les buissons. Cueillant d'une lèvre experte ici une jeune pousse, là une branche, même couverte d'épines. Ainsi taillées, les broussailles restent petites et leur ombre discrète. Dès la fin de l'hiver, la vie reprend ses droits. Les premières fleurs égales et pelouses, et l'œil du flâneur comblé par la soudaine découverte d'une délicate anémone pulsati, rare et très localisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Au balbutiement du premier printemps de la pelouse réouverte, monte vers l'azur le champ d'un oiseau qui n'avait plus été entendu en ces lieux depuis longtemps. Petit mobile accroché au zénith, l'alouette Lulu n'y reniche pas encore, mais sa halte prolongée autorise tous les espoirs. Star parmi les étoiles chatoyantes, de nombreuses représentantes des orchidées, rares et protégées, s'y multiplient de nouveaux. Les floraisons des différentes espèces vont se succéder au fil de la belle saison. Beaucoup plus petites et discrètes que leurs cousines des tropiques, elles peuvent souffrir du passage de semelles inattentives. Quoi de plus logique pour entretenir ces pelouses que de faire appel aux moutons qui les avaient façonnées ? Après les travaux, les bergers y font pâturer leurs troupeaux. Sur la base d'un plan de gestion tenant compte de la faune et de la flore, ils effectuent une rotation entre les différents terrains pour tondre au mieux les graminées et les lignes envahissants. On voit que les brebis font un travail efficace, ça c'est clair. Les milieux ont tendance à rester ouverts, surtout les petits arbustes, les ligneux, là on voit bien les noisetiers sont bien mangés. Oui, on voit le travail, c'est sûr, mais c'est un travail... Il faut distinguer la restauration de l'entretien et je pense que dans la plupart des sites qu'on pâture pour l'instant, on est encore dans une phase de restauration. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas encore à maîtriser les lignes, donc les petits arbustes, les bouissons, les ronciers et compagnie. Et je crois qu'une fois que cela sera maîtrisé, on sera dans une phase d'entretien où on devra faire un pâturage peut-être moins intensif, passer moins souvent et on aura atteint les objectifs. L'été venu, la multitude des papillons attirent l'attention. La diversité de leurs couleurs répond aux teintes florales et on ne peut s'empêcher de remarquer pareilles profusions. Les chenilles de chacune des espèces de ces gracieux insectes ne se nourrissent exclusivement que de quelques plantes. Celles-ci ont réapparu en cellules restaurées. Quoi de plus naturel que d'y rencontrer les espèces qui y sont inféodées. Pour peu qu'on s'y penche véritablement, quelques variétés particulières d'abeilles solitaires ne manqueront pas de nous épater par leurs mœurs très spéciales. Elles amassent dans des coquilles d'escargots le pollen et le nectar nécessaires au développement de leurs larves. Elles y pondent, referment les logettes successives et pour finir recouvrent la coquille pour la soustraire à la convoitise d'éventuels prédateurs. L'an prochain, de ces coquilles hospitalières sortiront des générations de nouvelles petites abeilles. L'an prochain, de ces coquilles d'éventuels préditaires ne manqueront pas d'éventuels préditaires. Réhabiliter un site, c'est aussi effacer les traces laissées lors d'une époque pas si éloignée, où tri sélectif et ramassage des ordures ne signifiaient encore rien, où chaque village avait son propre dépotoir. ... 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